Nous allons à présent discuter avec les lauréats des Prix d'Histoire du Gouverneur général de 2020 pour l'excellence en enseignement. We have with us Christian Basaraba, a high school teacher at Southbury High. Christian Basaraba, South-Sylbury, à Alberta, Francis Lalande aussi avec nous, enseignant au Collège d'Histoire et d'Aval au Québec. Nous avons Dominique Lapel, enseignant du Saint-Land-Marie à Montréal, et nous avons Dan Martens, enseignant de musique à Mertin, en Ontario, au Prémi-Munière. Nous avons Nathan Thedridge, enseignant à Waterdown High School, District High School, à Waterdown, en Ontario. Et finalement, nous avons Christiane à Winnipeg, Winnipeg-Toba. Alors, bonjour à vous tous. Et pour terminer, nous vous rappelons que si vous avez des questions à poser à nos destinataires, à nos récipientaires plutôt, n'hésitez pas à remplir ou à taper vos questions dans la boîte à questions. D'abord, pouvez-vous décrire brièvement votre projet et ce qui vous a amené à ce prix? D'abord, Christine Basaraba. Bonjour, merci, Meg. Vous avez une idée de mon projet qui s'appelait « Explorer la créativité et la conciliation. » Mes élèves ont passé six semaines avec des experts autochtones, je dirais. Nous avons Michael Blades, un métisse dans notre division scolaire, qui a présenté des connaissances fondamentales autochtones sur les droits autochtones, sur l'histoire autochone. Moi aussi, Joe Buffalo, qui provient de l'Alberta, maintenant qui habite à Vancouver, qui nous a parlé de son expérience dans les pensionnats. Et j'ai aussi un artiste de cri local, Hip John Cardinal. Nous avons créé des skateboards qui exploraient de l'histoire et des effets de notre passé colonial dans un travail personnalisé pour le changement social. Avec, donc, sept skateboards, donc des planches de skate ont été produites dans le skatepark 124, dans le magazine de skate plutôt, à Edmonton. Donc, c'était une exposition en cinq semaines. Alors, oui, vos élèves sont maintenant des artistes de galerie, donc ils ont eu leur premier vernissage, n'est-ce pas? Très bien, ça faisait partie d'un cours. Je suis un enseignant de physique et de chimie, mais j'ai créé ça comme un cours d'entrepreneuriat. Alors, c'est un peu différent de mon expérience où on a créé notre propre marque, les aspects sociaux, le commerce en ligne. Nous avons aussi regardé la collaboration. C'est là où on est arrivé avec cette idée, avec John Cardinal. On voulait créer ce genre d'œuvre d'art. Ça, il nous vient de Colnettlesium Skateboard, une compagnie de Saskatchewan ici. Et il a fourni vraiment toute l'inspiration qui découle de ceci. Et il fait ce que là, on fait, on faisait. Alors, on utilisait un peu son idée pour s'en inspirer, là, oui. Excellent. Francis Lalonde. Est-ce que vous aimeriez votre projet un peu? Oui, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Mon projet se nommait Histoire à vélo. L'idée, c'était d'enseigner l'histoire avec un nouvel outil qui est la bicyclette. J'ai donc amené mes étudiants sur le canal de la Chine à Montréal, qui est un lieu historique majeur de l'histoire du Canada. Donc, les élèves ont expérimenté le canal d'aujourd'hui. Et ensuite, de retour en classe, j'ai comparé leur expérience avec des sources historiques de l'époque. Ils ont donc constaté l'évolution du canal avec leur interprétation. De plus, j'ai réalisé aussi un examen avec l'aide de ma bicyclette et d'une caméra GoPro. L'examen portait sur l'histoire de Montréal. Donc, pourquoi la bicyclette? Eh bien, parce que c'est un outil que je crois qu'on peut continuer après les études secondaires et qui est aussi le meilleur ami de l'historien. Merci, Francis. Merci, Francis. Nous avons maintenant Dominique Laperne. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Le projet s'intitule « Dollar et Gros ». C'est un projet qui part d'une fausse nouvelle, une fausse une de journal. Il se fait croire à mes élèves que nous allons détruire une statue, celle de Dollar des Ormeaux, dans le parc La Fontaine à Montréal. Par la suite, les élèves prennent la position d'un journaliste et doivent enquêter. Ils doivent enquêter d'abord sur la fausse nouvelle, se rendre très rapidement compte que ce n'est pas vrai, on n'enlèvera pas la statue, mais c'est un alibi. Ils doivent enquêter sur Dollar des Ormeaux, comprendre qui est cet homme, qu'a-t-il fait. Par la suite, elles comparent les récits de l'époque de la Nouvelle-France avec les interprétations d'historiens du 19e et du début du 20e siècle et ensuite analysent ce que les historiens d'aujourd'hui en disent. Elles en viennent donc avoir, je dirais, une vision des choses qui leur permet de comprendre qu'on utilise parfois les personnages pour construire des opinions ou encore pour les faire, pour les utiliser comme influenceurs, c'est le terme d'aujourd'hui, à certaines époques. Donc, il y a des interprétations idéologiques qui se cachent derrière tout ça. Et ensuite, j'étais vraiment, j'avais ce désir de faire en sorte qu'on constate comment, des fois, on a mis de l'avant une idée sur des communautés en disant qu'ils étaient, je dis, les méchants, alors que c'était faux. Alors, l'image des Autochtones dans l'affaire de Dollar des Ormeaux, elle est très négative. Alors, comment aujourd'hui, on peut donner une nouvelle perspective à tout ça et finalement, elle se pose la question, gardons-nous la statue ou non? Or, j'avais commencé ce projet il y a, en 2014, il a évolué avec le temps et au cours des deux dernières années, si on sait ce qui s'est passé, par exemple, avec la statue de Cornwallis à Halifax ou celle de Sir John Alexander MacDonald à Montréal, je pense que le projet était d'actualité. Merci. Wow! Il y a beaucoup de... Bon, l'historique et l'histoire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, excellente conversation. Don Martin, voudriez-vous expliquer votre projet? Oui, et merci pour cette occasion de parler aujourd'hui et merci à son Excellence le gouvernement général du Canada pour avoir reconnu mes jeunes historiens dans ma classe. Alors, ce que nous avons fait pour ce projet, c'est de commémorer le 75e anniversaire de l'élimination d'Auschwitz. Bon, mais je disais, d'année 4e à 6e année, on produit une version en ligne. Brunabar a été exposée 55 fois pour un ghetto de camp de concentration tout en produisant cet opéra. Nous avons étudié la fiction historique. Nous avons étudié... On a aussi eu la chance de parler à quelqu'un qui a survécu au camp de concentration et les enfants ont pu discuter avec lui. Wow, merci, Don. Et j'ai bien à entendre parler de votre projet. Et Nathan Tillich, si vous vouliez expliquer votre projet. Bonjour à vous tous. Bon, Watertown, le comité dont je viens, est dans la grande région de Toronto. Et c'est une banlieue, Watertown, c'est une banlieue qui croit rapidement. Ils ont découvert qu'il y avait 104 artefacts, en fait, sites archéologiques, qui contenaient eux-mêmes des artefacts. Un de ces sites était européen et le reste était autochtone dans la région de Watertown. Alors, en termes avec des étudiants, et le Mississauga Craig Nation, la première nation dont nous sommes sur le territoire, nous avons créé une région qui préserve ses espaces archéologiques qui célèbrent aussi et fait la promotion de l'identité autochtone. d'une communauté dans laquelle j'ai grandi et que je ne connaissais même pas. Alors, ceci continue d'être un espace pour éduquer cette communauté à propos de son identité et de son histoire. Merveilleux. Merci, Nathan. Et le dernier, mais non le moindre, nous avons Chris Young. Si vous vouliez expliquer votre projet. Merci pour m'avoir invité. Alors, nous avons commémoré le centième anniversaire de la grande grève de Manitoba, la plus grande action syndicale dans l'histoire. Ils ont étudié les sources primaires et secondaires. Mes étudiants ont aussi examiné le passé de plusieurs points de vue et on leur a enseigné à penser en tant qu'historien. et mes étudiants ont recueilli des projets historiques de leur choix et ultimement, ils ont montré ces projets-là sur le jour de la commémoration que nous avons eu sur la centième anniversaire de la première journée de la grève qui était le 15 mai 2019. Et ensuite, mes étudiants ont aussi participé avec la communauté en visitant plusieurs sites historiques et aussi en réunions des experts dans le domaine. Merci beaucoup. Alors, les projets aujourd'hui couvrent tout un éventail de sujets, mais je vais commencer avec quelque chose qui a un impact sur nous tous en tant que professeurs, car nous n'avons pas nos classes en ce moment. Et dans ce cas-ci, si vous vouliez, si vous voulez, lever la main ou participer, en tout cas, vous parlez, en tout cas, ça va être prêt à un free for all avec toutes vos excellentes idées, mais comment avez-vous parlé aux étudiants à propos de 2020? Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? Comment est-ce que vous parlez de cela avec vos étudiants? Don, vas-y. Moi, je dirais que lorsque j'ai jeunes enfants devant moi, le monde n'arrête pas. Bon, le monde continue de tourner. J'essaie d'être aussi normal que possible en ligne avec mes étudiants. Et c'est très intéressant parce qu'en tant que professeur, à l'alimentaire, non seulement je suis surveillé par les étudiants, mais je suis aussi surveillé par tous les adultes, 30 adultes par jour. Alors, j'essaie de les motiver personnellement et j'essaie de leur parler à propos de ça. Nous avons un exercice d'écriture la semaine dernière. Avez-vous entendu des conversations adultes que vous n'auriez pas dû entendre? Ça, ça a été intéressant comme projet d'écriture pour les enfants. Avions cinq de mes élèves sur les 30 ont dit « Mes parents parlent de la COVID silencieusement, mais ils ne m'en parlent pas à moi. » Alors, on a besoin de faire participer les enfants sur qu'est-ce qui se passe à ce stade-ci dans l'histoire. Et je pense qu'on a besoin de se rendre compte que souvent, eux, ils sont beaucoup plus futés que nous le pensons. Absolument. Nathan. C'est tellement vrai. J'ai deux étudiants de l'âge élémentaire dans l'autre salle. Ils me rappellent que c'est pourquoi j'enseigne à tous les jours. En faisant le Suherson Natural Area, ça a vraiment manifesté mes étudiants et moi-même à la pédagogie basée sur le territoire. Ils vont apprendre du territoire. Et c'est quelque chose qui nous a fait vraiment avancer. au travers de cette pandémie, de sortir dehors et d'aller regarder ce qui se passe sur le terrain, si on peut dire. C'est devenu presque un mantra à la fin de chaque classe en ligne. Allez dehors, sortez dehors, allez chercher du soleil, allez regarder les feuilles changer de couleur. Ça a commencé au printemps. Allez regarder les choses, revenir à la vie. Et ceci a vraiment nous exposés à cela et nous sommes très reconnaissants pour cela. Alors, c'est certainement quelque chose. La pandémie nous a montré cela grâce aux enseignements autochtones que nous avons obtenus des aînés. Dominique. Ce qui est très important dans toute cette situation-là, c'est de leur rappeler aussi qu'il y a des enjeux qui sont toujours présents. L'épidémie est là, il faut faire attention, certes, mais il y a des enjeux, par exemple, ceux de l'environnement qui ne doivent pas être oubliés dans le contexte. Il est facile de mettre l'accent uniquement sur la dimension de l'épidémie et d'oublier l'enjeu, par exemple, de l'environnement ou encore des processus de guérison qui sont actuellement en cours avec les Premières Nations. Donc, comme historien, notre travail, c'est aussi de leur montrer que parfois, il y a des choses qui se sont déroulées dans le passé et que les conséquences, les effets, se font encore sentir aujourd'hui et qu'on doit les régler. Alors, de mettre les choses en perspective, de leur rappeler qu'il y a d'autres sujets d'importance qui sont aussi à regarder, à analyser, nous permet, je pense, collectivement, les élèves et les enseignants, de trouver des bouffées d'air frais à travers de nouveaux projets, mais à travers aussi des discussions qui sont parfois très positives ultimement. Absolument. Contexte, c'est essentiel. Contexte est toujours essentiel. Le contexte est toujours essentiel. Quelqu'un d'autre veut-il partager comment ils ont parlé avec leurs étudiants dans le contexte de la pandémie? Christian? Suite à ce que Donald a dit, bon, moi, je travaille avec des étudiants un peu plus âgés. Bon, l'école secondaire, c'est un petit peu différent de l'école primaire, mais j'ai mon propre petit enfant à la maison, alors ça, c'est un autre niveau, mais juste d'avoir ces discussions franches comme comment va votre santé mentale ou qu'est-ce que vous faites pour aider votre santé mentale, leur donner des stratégies et leur fournir des ressources. Bon, malheureusement, je travaille dans une école qui est une école de outreach et nous avons un entraîneur de succès que nous pouvons taper sur l'épaule. Alors, cela leur permet de parler de ce qu'ils ressentent, d'avoir ces discussions et de fournir cet appui. C'est très important, selon moi. Merci, Christian. Chris? Alors, oui, je ne rajouterais que, bon, je parle beaucoup des événements actuels dans mes classes et 2020, c'est la même chose cette année, bien sûr, on parle plus de l'élection américaine et de la pandémie, mais je pense que ce qui est très important, c'est qu'il faut essayer de fournir à vos étudiants autant de points de vue que possible et il faut vraiment les encourager à penser de façon critique et ultimement, pour moi personnellement, je pense qu'il est très important que le professeur essentiellement essaie de rester relativement objectif bon, c'est très important que les étudiants se sentent sécuritaires, en sécurité dans votre classe, qu'ils se sentent qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent et si vous êtes trop politicien en tant que professeur, parfois, cela peut peut-être rendre les étudiants moins pronts à partager leur point de vue. Alors, ça, ça a généralement été mon approche et cette année, je pense que, bon, parce qu'il y a tant de sujets controversés, bon, de créer ces relations avec ces étudiants-là est tellement important au début de l'année pour qu'ils se sentent à l'aise de ultimement dire ce qu'ils pensent. Je veux donner un petit exemple rapide lorsqu'on parle de l'élection américaine. À notre école, la plupart des étudiants sont plus vers la gauche, si on peut dire, mais il y a d'autres étudiants qui sont plus à la droite et j'encourage vraiment cet autre point de vue, mais pour les étudiants de partager ce point de vue, ils doivent ultimement se sentir en sécurité dans la salle de classe. Oui, certainement. La prochaine question que je vais poser en rapport à des sujets difficiles, à des sujets controversés, bon, vous parlez de sujets difficiles, de sujets qui causent de la controversée. Moi, je suis curieuse, comment est-ce que vous abordez ces sujets-là? Mais la deuxième question, c'est comment cela a évolué avec les années alors que vous êtes devenu plus à l'aise à parler de ces sujets controversés et je vois que Dominique dit oui, alors voudriez-vous commencer? Ce qui est très intéressant, c'est quand j'ai commencé ce projet-là qui a changé, l'idée même de défaire une statue en 2014 n'apparaissait pas comme une solution pour la grande majorité des élèves dans la rédaction qu'elle faisait ultimement. Ce qui est très intéressant, c'est que désormais, c'est une des réponses les plus courantes maintenant. C'est-à-dire que les jeunes ont une conscience aiguë, je dirais, des injustices et elles ont beau réfléchir sur le contexte en se disant oui, c'est vrai, il y a une époque où on a construit, on a érigé certaines de ces statues en hommage à des hommes qui, à leur époque, étaient considérées comme des porte-parole de signifiants. Aujourd'hui, la justice appelle un traitement plus radical. Donc, c'est intéressant parce que, dans le fond, on avait regardé en 1989 la chute du mur de Berlin comme quelque chose d'incroyable et on avait vu les statues de Staline, de Lénine, de Marx tomber dans plusieurs pays. Et là, ce qu'on voit, c'est certains de nos symboles canadiens qui sont ébranlés par le regard des nouvelles générations. Et ça nous oblige vraiment à tenir compte de leur opinion et à discuter avec eux de ces enjeux-là de manière beaucoup plus subtile. Car, effectivement, avec les médias sociaux aussi, il y a souvent une vision lapidaire qui se répand très rapidement à travers Facebook, à travers les grands médias. et souvent, il y a une sorte de cohésion d'idées entre les jeunes. Mais cette cohésion est souvent portée par un mouvement, un élan sur les médias sociaux. Alors, d'avoir, de prendre le temps de trouver un espace qui est celui de la classe pour amorcer une discussion sur des sujets capitaux comme ceux-là sur des éléments d'art public, entre autres, la statue, je pense que c'est nécessaire parce que, de toute façon, les nuances qu'on apporte permettent à tout le monde, y compris les adultes qui vont parfois s'offusquer de certaines réactions, de prendre un pas de recul pour dire, ah, effectivement, je n'avais pas vu la chose comme celle-là. Mais c'est très délicat et il faut introduire les choses d'abord avec un certain nombre de paramètres de discussion et surtout de permettre, comme le disait M. Young, à toutes les opinions de pouvoir s'exprimer dans le respect. Et ça, c'est peut-être un enjeu très important actuellement. On a effectivement au Québec et au Canada une tendance d'être un peu plus à gauche dans nos opinions et quand une opinion plus centralisée ou encore plus à droite s'exprime, il y a des mouvements chez les jeunes. Alors, de leur permettre cette expression-là de façon à ce que tout le monde puisse conserver les visions différentes pour qu'on ait un vrai dialogue. Sinon, on change d'un côté comme de l'autre. ça devient finalement un dialogue de souris et ça ne sert à rien. Oui, donner aux étudiants la capacité de pratiquer le dialogue civil avec les gens qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est peut-être une des habiletés les plus importantes qu'on puisse leur enseigner. Quelqu'un d'autre, d'autres pensées pour ce qui est de comment on aborde ces sujets difficiles, Nathan? Et ensuite, on va aller redonner et ensuite, Francis. J'enseigne les études autochtones en tant que personne non autochone. Ça, c'est quelque chose qui, bon, je le fais en tant que professeur, en tant qu'allié. Il y a quelque chose de primo, il faut que je prenne compte de mes propres limites. Il y a des domaines dont je peux parler, des domaines dont je ne peux pas parler, mais aussi que j'ai la responsabilité sur mes épaules de vraiment avoir des conversations importantes de privilèges. De même qu'à propos de ces structures qui ont été implantées, qui ont tenté de détruire les relations. Et ça peut être des conversations qui sont difficiles. Ma communauté se présente comme étant une communauté non autochtone. Alors, pour plusieurs étudiants et surtout leurs parents et leurs grands-parents, c'est la première fois qu'ils entendent parler de ceci. Alors, il faut que ce soit factuel, il faut que ce soit honnête et il faut que je reconnaisse mes propres limites et que je ne parle pas au nom des autres, au nom de... Mais dans une relation de traité, il faut aussi que je comprenne que je parle du côté non autochtone de ce traité-là et je dois expliquer à mes étudiants qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qui a mal tourné et les vérités autour de ces systèmes qui ont été créés alors cela peut être difficile et à chaque fois que vous le faites, vous devenez plus à l'aise avec vous. Mais tant que vous êtes honnête et ouvert et que vous le faites correctement, bon, il y a un rôle pour les personnes non autochtones à jouer. Il doit y en avoir un dans une relation de traité. Merci, Nathan. Don? Nathan, Nathan, je comprends ce que tu dis parce que je suis une personne non juive et je parle de l'éducation de l'Holocauste. Je dois faire bien attention à comment moi je parle de l'Holocauste et souvent lorsque je parle de ce sujet, j'ai l'impression d'être presque à plusieurs niveaux. j'essaie d'être fidèle au sujet mais j'essaie aussi de respecter les survivants des camps de concentration, les gens qui ont vécu ceci. Je lisais quelque chose d'intéressant écrit par Dr. David Wahlberg en Calendino et c'est une citation à propos de l'histoire. C'est très émotif. Je ne sais pas si l'Holocauste est controversé. C'est très émotif et ce n'est pas controversé dans un sens. En tout cas, lui a dit ces sujets font que plusieurs étudiants et professeurs sont mal à l'aise et ils devraient rendre les gens mal à l'aise et je pense que parfois en tant qu'historien on doit rendre les gens inconfortables pour qu'ils voient des choses qui sont difficiles et en présentant les enfants associent à un âge jeune pas trop jeune mais à un âge assez jeune je pense que moi je fabrique les meilleurs historiens et à tous les gens qui enseignent à des enfants qui sont plus âgés je ne pense pas qu'en protégeant les enfants de tout je ne pense pas qu'on les aide vraiment on ne crée pas nécessairement de meilleurs citoyens et je pense que c'est mieux on crée de meilleurs citoyens en parlant de ces sujets difficiles. merci Don merci Don Francis oui en ce qui concerne les sujets de controverse je crois que c'est important de faire comprendre aux jeunes que de faire de l'histoire le but c'est ne pas de juger le passé mais de le comprendre donc il faut développer l'empathie historique donc il ne faut pas imposer nos critères de contemporain aux sociétés d'autrefois parce que le contexte était totalement différent donc en ce qui concerne les sujets controversés c'est vraiment l'empathie historique qu'il faut développer avant d'enseigner des sujets de la sorte. Merci Francis. Christian tu as levé la main. J'aime bien ce que Don a dit et mon projet ça regarde au passé sombre le colonialisme du Canada et on a regardé plusieurs sujets mais un des sujets qui attiraient les étudiants c'était les écoles les pensionnats et bon certains des dommages que cela a causé à un pays à une culture alors concernant ce genre de bon il faut les éduquer les enfants et tout cela et les laisser regarder toutes ces choses-là de différents points de vue mais il faut aussi qu'on leur permette d'avoir une voix et je pense qu'une raison pour laquelle mon projet a eu tant de succès pour attirer les étudiants c'est que c'était visuel c'était dans la nature et c'était pertinent c'était la culture du skateboard c'est une culture je le dis un peu rebelle mais il y a quand même un lien de communauté parmi les gens qui font la planche à roulettes le skateboard alors c'est ça tu sais de voir alors c'est difficile de parler d'un projet qui est si visuel et de ne pas avoir comme bon des photos de skateboards je ne sais pas ce que vous voyez à l'autre bout mais certaines des planches à roulettes par exemple elles avaient bon une avait une personne autochtone c'était comme avant et après alors on peut voir ça comme étant deux visages de Batman bon il y avait différents côtés alors c'était avant les pensionnats d'un côté qui était la peau plus sombre la vie dans les yeux et après les pensionnats où la peau était plus blanche il ne restait rien dans les yeux les yeux étaient sans vie et leurs cheveux étaient coupés alors c'était une image très visuelle et très puissante et c'était un ado qui faisait cela et une fois de plus bon ça revient à ce que je disais leur permettre d'avoir cette voix et peut-être que cette voix est orale bon on a entendu parler de gens qui parlaient de l'histoire orale alors il y a cet aspect-là aussi il y a l'histoire visuelle et le mot écrit et ainsi de suite alors de permettre à nos étudiants et de fournir aussi que nos étudiants puissent avoir cette voix au chapitre c'est important oui certainement est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les sujets qui causent la controverse dans la salle de classe ok bon j'étais curieusement surtout on parle d'une expérience personnelle avec les étudiants et de mieux les connaître grâce à ces sujets est-ce que vous avez trouvé que c'est réconfort pour certains étudiants d'être capable de parfois regarder l'histoire et de voir des connexions avec où ils sont en ce moment Chris Chris moi je pense que ça peut amener un certain réconfort et un soulagement mais pas toujours bon l'exemple je donnerais dans la Winnipeg John Strike Project pour mes étudiants lorsqu'ils apprenaient à propos de cette grève les grévistes à Winnipeg ils se sont rendu compte assez rapidement que les grévistes la plupart d'entre eux voulaient vivre dans un monde similaire comme eux ils voulaient vivre dans un monde plus juste plus équitable et ça ça a dû causer un certain réconfort pour mes étudiants mais en même temps je pense qu'ils se sont rendu compte aussi que plusieurs des défis de 1919 demeurent avec nous aujourd'hui et ils ont appris qu'ultimement certains des grévistes bon la plupart des grévistes voulaient des choses comme bon ça a l'air décent et ils voulaient ultimement se battre pour des choses comme l'égalité des genres et ils voulaient bon mes étudiants ont appris à propos des choses comme les périls des pandémies mondiales et comment ultimement cela accroît les inégalités de classe et comment le racisme et les fake news peuvent ultimement déstabiliser la société alors je pense que pour toute personne sur ce panel toute personne qui écoute ce sont des thèmes très actuels même si pour mes étudiants c'était en 1919 et pour mes étudiants c'était pas aussi réconfortant de voir cela mais en même temps je pense que c'est utile parce que ultimement en apprenant ce genre d'histoire je pense que cela va peut-être les inspirer à agir socialement dans leur propre présent ou dans leur avenir pour essayer de régler certains des immenses défis que nous avons avec nous Merci Chris Nathan vas-y moi je suis bien aligné avec Chris mon but certainement les études autochtones pour nous non autochtones c'est le manque de confort bon moi j'essaie d'informer et d'expliquer les situations et de créer de la compréhension mais si on ne sent pas mal à l'aise si moi je ne me sentais pas mal à l'aise je ne ferais pas bien mon travail pour ce qui est des relations de traité la loi sur les indiens les droits des autochtones alors moi je vois mon rôle comme étant l'inconfort si on peut dire mais l'inconfort informé et des outils nécessaires pour remettre en question ces normes et d'être de cause un peu de perturbations oui absolument dans dans mes cours en personne j'ai tout un éventail d'étudiants et j'ai une expérience où on parlait de ce qui s'est produit aux juifs durant la guerre mondiale et il y a un garçon qui était un réfugié syrien qui subissait beaucoup de counseling à cause de cette expérience et il n'avait pas parlé à la classe il n'avait jamais parlé à toute la classe et lorsqu'on a soulevé le sujet à propos de ce qui s'est passé à certains des enfants tout à coup ce garçon a dit j'ai vu mon frère se faire tuer il y a deux ans et ça ça a ouvert tout un nouveau sujet qui n'avait jamais été pas de discuter et qui avait rapport j'ai aussi remarqué en ligne que cette année j'ai commencé à enseigner aux enseignants à propos de l'Holocauste grâce à une fiction historique qui s'appelle The Night of the Broken Glass la nuit de Christen Act alors c'est un roman à propos d'un chat qui voit Christen Act la nuit de Christel et une de mes étudiantes a dit c'est fait très créativement ce roman il parle des chemises brunes et une de mes enfants a dit des chemises brunes moi j'ai une connexion c'est pas exactement ceci mais elle a dit des chemises oranges les gens étaient jugés à cause de la couleur de leur peau et il y a un autre enfant qui a levé la main il dit oui je sais de quoi tu parles à la pré-maternelle il y a quelqu'un qui ne voulait pas jouer avec moi parce qu'il n'aimait pas la couleur de ma peau alors toutes ces conversations qui surviennent avec l'honnêteté des enfants je suis sûr avec l'honnêteté des étudiants à l'école secondaire ne seraient pas produites si on n'avait pas abordé les préjugés dans le passé ce sont des anecdotes qui sont tellement parlantes oui quelqu'un d'autre Dominique une des choses qui est très importante aussi de constater c'est qu'avec un projet comme celui que je leur fais faire les élèves se rendent compte rapidement de l'importance de cumuler des sources variées d'informations alors lorsqu'on regarde un projet puis qu'on a des sources du 17e siècle trois ou quatre sources différentes du 17e siècle qu'on consulte des sources à peu près du 19e et là elles se rendent compte qu'elles doivent cumuler de multiples informations avant d'arriver à une opinion clairement documentée et là il y a un exercice qui est toujours assez fort en classe c'est celui où des élèves vont spontanément constater que je ne m'alimente qu'à une seule source d'information celle de je regarde Instagram ou je suis sur Facebook tout le temps et je me construis moi à partir uniquement de ça ou des personnes que je suis et là elles se rendent compte finalement qu'elles ont que même si elles se disent ouvertes d'esprit et tolérantes et tout ce que vous voulez elles ont une vision avec des œillères et donc nos projets d'histoire visent à faire justement éclater leurs regards les frontières de ce qui les entoure de manière à ce qu'elles puissent devenir des citoyennes de notre monde justement de pouvoir avoir ce regard mais c'est exigeant c'est ce qu'elles se rendent compte être citoyen du monde c'est nécessairement un travail qui est quotidien qui nécessite beaucoup d'analyse qui nécessite un inconfort comme mes autres collègues disaient tout à l'heure parce que c'est nécessaire et ultimement une remise en question régulière de ce que l'on pense de ce que l'on veut alors je pense que si on fait ça en histoire dans nos différents groupes à nos différents âges des élèves auxquels on enseigne on va réussir à construire quelque chose d'assez intéressant Merci Dominique et je suis désolé nous avons terminé cette discussion maintenant parce que nous sommes dans le temps à terminer mais j'aime bien cette idée d'engagement civique et de créer des citoyens qui sont capables de faire face à tous les défis qui viendront dans leur direction alors merci pour tout ceci aujourd'hui j'apprécie beaucoup Alors on va terminer notre période de questions maintenant je voudrais remercier tous les conférences pour avoir parlé de votre travail pour partager comment vous adaptez vos pratiques en ce temps de pandémie et d'être si franc et honnête lorsque vous partagez vos histoires j'apprécie cela aussi beaucoup Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour ces belles rencontres dans le cadre du Forum Histoire Canada de cette année Merci à tous les panélistes pour toutes les conversations et présentations et bien entendu notre auditoire en ligne merci pour avoir participé nous venons à dégager de nouvelles pistes pour explorer notre passé Et en écoutant tout ceci aujourd'hui j'ai vraiment l'impression que la chose qui ressort de tout ceci c'est jusqu'à quel point notre histoire est complexe jusqu'à quel point il y a différentes couches jusqu'à quel point c'est collaboratif alors que nous trouvons des solutions pour l'avenir et que ça continue L'histoire n'est vraiment complètement dans le passé On voudrait remercier Power Corporation du Canada pour leur soutien généreux de ce Forum de cette année et nous voudrions aussi remercier des partenaires dont le département de l'héritage Canada l'Association historique canadienne et l'Association des musiques canadiennes pour votre participation et votre intérêt Thank you very much Merci beaucoup Merci 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 Merci